L'actualité de la musique et les artistes du moment, c'est le Touhou-Bouhou avec Clément Bustelot, tous les mardis de 19h à 20h sur Radio VL. Alors les amis, Pogucar Crash Control, comment ça va ? Ça va bien. Vous êtes bien sage, là on ne vous entend pas beaucoup, c'est quasiment mon coup de cœur de l'année, parce que bon, voilà, il y en a qui le savent, donc moi j'organise, on organise des concerts, et c'est le groupe qui m'a vraiment le plus impressionné sur scène, je sais, ne me regardez pas quand je parle, ne me regardez pas. Voilà, ils m'ont impressionné, et vraiment, ils m'ont mis des claques, et en fait, ce qui m'a impressionné, c'est surtout que la qualité augmentait, c'est-à-dire que, premier concert, voilà, j'ai dit, peut-être que ce jour-là, ils ont pris de l'EPO, peut-être qu'ils sont dopés, alors on les a fait revenir, il n'y avait pas beaucoup de monde, et après, il y avait... Non, non, l'EPA, l'EPA, on a joué, l'EPA. Et le sixième concert, j'ai pleuré, et donc, Jean-Philippe, je l'ai appelé, il m'a dit, tu es fou, arrête de faire le ventre, en dehors de sa pierre, de me parler de peau aux garcaches. En fait, je montais un label avec un ami à moi qui s'appelle Piranha, et j'ai demandé quel est le meilleur groupe en ce moment que tu pourrais me montrer l'EPA, et puis, voilà, puis j'ai complètement... C'est vrai, c'est vrai, ça s'est passé comme ça, il n'y a pas de mensonge, et quand il m'a regardé, il a fait, mais qu'est-ce que tu prends, pourquoi tu parles d'eux comme ça ? Et donc, voilà, donc, je rappelle, donc, Jean-Philippe, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu étais un ancien directeur de Highland et de Small, donc, tu as notamment... Directeur artistique. Tu as notamment produit... Oui, à Fonky Family. Fonky Family, AYAM. Vous travaillez dans la roche. AYAM, je les ai découverts, vu que je suis de Marseille. D'accord. Voilà, pas découverts, on était plusieurs, hein. D'accord, ouais, donc, vraiment des groupes innovantes. Innovantes, Stupéflip, qu'on a entendu au début d'émission, comme je le rappelle, et là, donc... Mathieu Bogart, Dominique Dalkan. Et là, avec ton pote, donc, Piranha, vous avez monté un label. Un label qui s'appelle La Variété, qui est une maison d'édition et une maison de production. Voilà. On a deux artistes pour l'instant, donc on a... Pour Gokard Crash Control et Digital Sanguine. Digital Sanguine, que je salue, Mehdi, bien fort, je l'embrasse. Et donc, voilà, donc... Ils ont changé, non ? Quand tu les as vus sur scène, tu as vu que... C'était énorme. Je t'ai pas menti, hein. C'est en débat. Donc là, t'as eu mal, comme moi ? Voilà. De toute façon, ils auront l'occasion de jouer, parce qu'ils jouent tout le temps. Ils jouent toutes les semaines, quasiment tous les jours. Vous êtes où, demain, par exemple, derrière chez vous ? Le lendemain de la date de l'Olympique, on est à Moissy-Cramayel, au 18 mars, parce qu'on joue surtout en banlieue. D'accord. Eh bien, c'est bien. Parce qu'on vient de là-bas. Vous venez ? C'est vrai, vous venez de l'Essonne, ça ? Non, du 77. Encore plus loin. 7-7 représente... Du Saint-Georges ? 77. Donc, le Zigny. D'accord, le Zigny, les gars. C'est vrai contre-mère. C'est un style, comme vous. C'est cool, le Zigny. Qu'est-ce que ça apporte le fait d'être là-bas ? Enfin, je veux dire, il y a une spécificité, il y a plus d'accompagnement pour les groupes ? Qu'est-ce que ça change par rapport à un groupe qui serait typiquement parisien, pour vous ? Typiquement parisien, ça change qu'il faut avoir le permis, ce que je n'ai pas, et ce que les autres ont. Merci, les gars. Voilà, je suis allé à vous le dire. D'accord. Jessica, t'avais une question sur le sujet ? C'est plus facile d'être un groupe rock qui vient de Paris ? J'imagine que tu peux faire du bruit plus facilement qu'à Paris. C'est vrai. C'est vrai que... Enfin, quoi que les voisins, quand même, c'est quelque chose. Il n'y a pas de limiteurs dans les salles en banlieue. Tu veux dire que vous habitez dans les champs ? Ça veut dire quoi, ça ? C'est ce que je viens de dire, une remarque de Parisien. Un bruit contre Robert. Parce que vous faites de la musique, quoi ? Vous voulez faire de la musique dehors ? Personne vous engueule ? Non, mais... Non, mais si tu as un garage, j'imagine que tu peux jouer. Exactement. Il va y avoir un garage à Paris. Et puis, on ne paye pas. Ils ont un lieu pour eux. On a un lieu pour nous. Eh bien, ça, c'est cool. Sans avoir à payer 300 euros de frais de répétition. Non, mais tu veux des chiffres. C'est des chiffres que tu veux, Sébastien. Non, non, c'est pas ça. J'ai compris. Je voulais un conseil, maintenant je vous écoute. Voilà, tout simplement. Donc, alors, c'est quoi les actualités ? Vous allez enregistrer ? Qu'est-ce que vous allez faire, là, bientôt ? Ça va réviser le brevet. Un EP très vite, là. Un EP ? Un EP très vite, mais qui existe déjà, puisqu'en fait, ça fait un an qu'on enregistre une chanson par mois dans ma chambre. Une opération marketing 2.0 qui n'a pas marché. D'accord. Puisque finalement, c'était que nos potes qui nous ont suivis. Non, mais ce qui marche le mieux, c'est de faire des concerts. Vous l'avez vu un peu à la paix. C'est de jouer. Je pense que... Les concerts, c'est là que vous avez pris votre dimension, parce que vous êtes un groupe de live avant tout. Oui, mais de studios de chambre aussi. Vous avez écumé toutes les salles parisiennes ? Non, toutes les salles du 7-7, on les a écumées. Les salles parisiennes, déjà qu'on s'est fait virer de la méca, c'était au courant. Ça, c'est pas bien. Alors, ça, c'est... Alors, Jean-Philippe, la censure est là. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. On ne va pas dire du mal de salles qui travaillent bien. En tout cas, vous êtes passés à la cantine de Belleville, vous êtes passés à l'OPA, vous allez passer à l'Olympique Café, vous allez passer dans plein d'autres salles, et peut-être à la méca. Conseil. Alors, je vais former ma question. Conseil ? Qu'est-ce que c'est ? Conseil, c'est... Tous les gens qui veulent te donner des conseils, c'est impoli de faire ça. Il faut arrêter. C'est un message. C'est gentil. C'est une lutte contre les gens qui sont les emmerdeurs. C'est ça, oui, exactement. Et c'est quoi les thèmes qui reviennent plus souvent ? L'individualisme. Ouais ? Ouais, beaucoup. Sinon, l'ennui. C'est toujours trash. Au début, vous vous êtes dit, on va parler comme ça, cash, parce que là, il y a un type qu'on n'a pas passé, mais qui s'appelle Ta gueule. Ta gueule et crève, ouais. Si tu veux. Voilà, c'est ce qui surprend au départ quand je fais écouter à des gens. C'est quoi le délire ? C'est pour se faire remarquer ? C'est parce que vous avez... Par rapport au... C'est pas très chaud. Non, mais c'est dans le sens... Bon, voilà, c'est rarement utilisé, ce genre de titre. C'est pour provoquer un petit peu. Non, absolument. Mais dites-le, si c'était un plan marketing, dites-le. C'est pour une identité de votre groupe, d'ailleurs. J'ai une question. Vous êtes quatre, les gars. OK ? Je vous pose une question. Vous allez répartir 100% sur vos quatre personnes. Toi, Aurélien, c'est ça ? Simon. Simon. C'est qui d'Aurélien, si tu veux. Quel pourcentage tu fais ça pour les filles ? Oh là là, moi, je la connais, la réponse, mais bon. Allez, allez, allez. 99% je dirais. Au moins, il est franc. Au moins, il est franc. Tu m'as déçu ? J'aurais voulu de 100%. 99%. Rappelle-moi ton prêt. Moi, c'est Benjamin. 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 Pour quel pourcentage tu fais ça pour les filles de la musique ? Comment tu peux dire 99% ? 100% ? 100% de qui fait... Voilà un garçon honnête. Alors, moi, j'ai les vraies réponses de tout le monde. Ah, c'est pas vrai ? C'est un mot ? Je vais laisser parler Chloé qui est à mes côtés. Mais non, il y a une jeune fille à côté de toi. C'est elle l'attachée de presse. Chloé, comment tu définirais ton groupe ? Les trois mots qui définiraient ton groupe. Juvenilité, je ne sais pas si ça existe. Su ? Bogocité ? Sensibilité. Hum. Et pulsion. Merci.